... Madame, Monsieur, bonsoir. Ravie de vous retrouver pour votre émission sur la brèche. C'est une éminente personnalité du monde de la science et de la diplomatie internationale que je reçois pour vous aujourd'hui. Le Dr. Lassina Zerbo, sévétaire exécutif de l'OTCE, l'Organisation du traité pour l'intervention complète des essais nucléaires, est l'invité de ce dimanche. Directeur du Centre international des données de l'OTCE, pendant près d'une décennie, il accède à la tête de l'organisation le 1er août 2013 et est reconduit pour un mandat de 4 ans. Dr. Zerbo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Koulbalé. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Nous avons une heure pour décrypter, commenter, analyser l'actualité nationale et internationale. C'est le principe de l'émission sur la brèche. Mais avant, je voudrais qu'on s'accorde quelques minutes pour faire plus en connaissance avec vous. Vous êtes titulaire d'un doctorat en géophysique. C'est une discipline largement méconnue par le grand public. En quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Je dirais d'abord qu'on dit d'un géophysicien que c'est quelqu'un qui cherche ce qu'il n'a pas perdu. En fait, la géophysique, c'est la science qui consiste à utiliser des technologies, des ondes électromagnétiques ou magnétiques ou radiométriques qu'on envoie dans le sol pour essayer de comprendre la structure du sous-sol en vue d'y déceler des minéraux, par exemple, des déposites, des dépôts d'or, par exemple. D'eau aussi, pour la recherche d'eau, diamants et en fait tout ce qui est dans le sous-sol. On peut même le faire pour essayer de déceler des câbles qui se baladent un peu dans les villes pour les grandes constructions. Donc voilà un peu ce que fait le géophysicien. Alors, qu'est-ce qui a conduit le jeune Burkinabé dans cette discipline ? Et quand moi je faisais le lycée à l'époque et après la terminale, après le bac, on ne choisissait pas forcément ce qu'on voulait faire. Il fallait choisir, il fallait donner trois options et le gouvernement décidait en fonction des besoins de l'État et des bourses hostiles qui étaient disponibles d'envoyer les étudiants ou en sciences ou en droit. Moi, mon rêve c'était d'être avocat et je ne l'ai pas fait parce qu'on ne m'a pas envoyé et dans ce domaine, on m'a envoyé en sciences et puis c'est ce qui m'a conduit à faire d'abord la géologie, la géophysique et puis maintenant à me retrouver un peu dans un cadre qui est un peu plus loin de la science. Alors, vous commencez votre carrière internationale dans le secteur privé comme géophysicien de recherche. À 50 ans, déjà, vous êtes à la tête d'une organisation internationale évoluant dans un domaine relativement, disons même très pointu. Vu comme ça de l'extérieur, on a ce sentiment que vous évoluez dans la stratosphère. Est-ce qu'on peut avoir la tête dans les nuages et les pieds sur terre ? Les Burkinabés ont souvent les pieds sur terre et en tant que Burkinabé, je crois que je reste attaché à ces valeurs-là qui font du Burkina ce qu'on dit la patrie des hommes intègres. Donc, l'intégrité Burkinabé conduit à avoir les pieds sur terre et je ne perds jamais de vue mes origines. Je ne perds pas de vue aussi d'où je viens ou est-ce que ce qui m'aide à aller un peu de l'avant, mais en gardant les pieds sur terre, en gardant les pieds fortement ancrés au Burkina. Est-ce que vous avez rêvé, dans votre jeunesse, être là où vous êtes aujourd'hui ? Ça, je ne pense pas. On ne rêve jamais d'être exactement là où je suis, mais je vous ai dit tantôt que mon rêve, c'était d'être avocat. J'étais persuadé quand je voulais faire des études de droit que si je les avais faites, j'allais être l'un des meilleurs avocats de ma génération. Ça, c'était mon rêve. Mais il ne suffit pas d'avoir un rêve. Un rêve doit avoir des objectifs bien précis. Et bon, je n'ai certainement pas eu ces objectifs d'être l'avocat que je voulais être. C'est peut-être ce qui ne m'a pas conduit à être avocat et à me retrouver aujourd'hui dans la science. Mais dire que j'ai rêvé d'être ce que je suis aujourd'hui, ce serait peut-être mentir. Alors, si la géophysique s'est définie comme l'étude des mouvements de la croix terrestre, est-ce que c'est emprunter un raccourci que de faire l'affirmation selon laquelle le tsunami de 2004 qui a dévassé une partie de l'Asie du Sud-Est consacre un message de cette discipline ? Sinon, en tout cas, en montre un certain nombre de limites objectives. Vous savez, l'étude de la croix... J'ai dit que la géophysique, c'est l'étude de tout ce qui se passait sous le sol, mais aussi l'atmosphère. Le tsunami de 2011 qui a dévasté Fukushima et qui a été... Et pas seulement celui de 2011, on a connu aussi un tsunami en 2004. Et c'est un fait naturel qui va d'une dynamique de mouvement de la croix terrestre. On ne peut jamais prédire la sismicité de la planète. On peut essayer de comprendre le mouvement, mais on ne peut pas prédire avec exactitude le moment précis où un tremblement de terre va se faire. Et si un tremblement de terre se fait dans les fonds océaniques, le mouvement d'eau, la masse d'eau qui va être bougée va créer justement un tsunami et donc balayer tout sur le passage. Parce que, voyez-vous, on oublie souvent que plus on va en profondeur dans les océans, et quand on est à 1 000 mètres de profondeur, on a 1 000 fois la pression atmosphérique. C'est énorme. Et donc, quand on fait des mouvements d'eau à partir de ces profondeurs-là, les effets sont très, 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 très dévastateurs. Alors, vous êtes aujourd'hui à la tête de l'organisation du traité pour l'interdiction complète des essais nucléaires. Quelle est la finalité de ce traité-là ? Le traité d'interdiction complète des essais nucléaires a été l'un des traités qui a été le plus longtemps négocié et le plus difficile à mettre en place. Il parle d'un principe qui voulait d'abord qu'on minimise les effets néfastes des essais nucléaires, comme ce qui se passait au Kazakhstan, à Mouroua, et aussi en Algérie. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, il s'est... Dans le Sahara algérien. Dans le Sahara algérien. Donc, il s'est agi au départ de faire une interdiction partielle en disant qu'on ne ferait pas d'essais nucléaires dans l'espace parce que c'était les effets dans l'espace qui sont beaucoup plus dévastateurs sur l'environnement. Donc, ils ont ramené les essais souterrains et on s'est rendu compte que les essais souterrains aussi pouvaient être néfastes parce qu'il y a des dégazages qui se font par les craquelures du sol et qui peuvent affecter l'environnement. Et donc, c'est ça qui a mené la négociation pour créer et établir un traité d'intégration complète qui ne permet pas d'essais nucléaires ni dans l'atmosphère, ni sous les océans, ni sous terre. Donc, c'est ça qui a mené à la création de cette organisation et de ce traité. Et l'organisation... De l'organisation, il s'agit de mettre en place le côté scientifique, technologique, pour accompagner les politiques, justement, de mise en place de ce traité-là afin d'arriver à une interdiction complète qui fait des essais nucléaires de l'histoire. Voilà ce que nous essayons de faire. Alors, des pays comme la Corée du Nord ou bien, dans une moyenne mesure, l'Iran, sont aujourd'hui au banc de la communauté internationale pour leur volonté réelle ou supposée de se doter, en tout cas, du nucléaire. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de leur reconnaître une certaine forme de légitimité à se doter, justement, du nucléaire ? Ben, voyez-vous, encore heureux qu'on n'a qu'une poignée de mains de pays nucléarisés. Nous sommes passés d'une période, la période de la guerre froide qui est arrivée après, justement, les périodes de guerre la guerre 14-18, la guerre 39-45 avec le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki qui a permis à la communauté internationale de voir comment une bombe atomique peut détruire non seulement l'environnement mais aussi toute la planète. Donc ça, ça nous a amené à aller vers la non-prolifération. C'est ça qui a amené le TNP, le traité de non-prolifération qui a 50 ans d'existence. Mais le traité d'interdiction complète des essais nucléaires est rattachée à ce traité de non-prolifération. Il s'agit de contenir d'abord cette course à l'armement pour éviter justement que beaucoup plus de pays ne se dotent de l'arme nucléaire et pour mettre la sécurité de la planète en danger. Amener la Corée du Nord ou l'Iran, l'Iran qui n'est pas encore au niveau de la Corée du Nord parce que l'Iran ne fait pas d'essais nucléaires, c'est la Corée du Nord aujourd'hui qui est le seul pays dans ce 21e siècle à faire des essais nucléaires. Il faut l'arrêter par la diplomatie, par la négociation et pour permettre justement de contenir ces velléités-là qui pourraient amener d'autres pays à aller dans ce sens. Et c'est ça l'intérêt d'amener la Corée justement à venir sur la table de négociation. Est-ce que vous comprenez les arguments de ceux qui disent que l'ordre international infantilise quelque part la Corée du Nord comme s'il s'agissait en tout cas d'un pays je dirais majeur incapable qui jouerait avec le bouton nucléaire comme s'il s'agissait d'en jouer ? C'est une autre façon de voir les choses. Je dirais que d'un point de vue pays en voie de développement le problème de négociation dans le désarmé et la non-prolifération a améré une division entre les pays dotés donc les pays nucléarisés et les pays non dotés. qui sont la majorité des pays en voie de développement. Donc cette division amène peut-être ce concept que vous appelez d'infantiliser et certains pays et de dire qu'ils ne sont pas en mesure de contrôler le bouton nucléaire et donc c'est la raison pour laquelle on ne doit pas leur permettre d'avoir l'arme nucléaire. Mais moi je vais au-delà de ça. La question n'est pas qu'un pays se dote de l'arme nucléaire. La question est la sécurité de notre planète. Ceux qui ont amené qui ont créé ce phénomène d'explosion nucléaire ne l'ont pas fait justement pour détruire la planète. Ils l'ont fait pour amener l'énergie nécessaire pour construire la planète et contribuer au développement. C'est son utilisation à des faits militaires qui nous amènent aujourd'hui à craindre le pire et à essayer de contenir au maximum ces velléités de développement d'armes nucléaires. Je pense qu'il faut continuer dans ce sens et il faut aller au-delà des considérations et des égaux des individus pour voir comment nous pouvons amener cette planète-là vers beaucoup plus de paix et de sécurité. Vous êtes au cœur de la diplomatie internationale relative justement à la mise en application de ces traités qui visent l'interdiction complète des essais nucléaires. Et l'on ne peut, je dirais, ne pas s'empêcher d'établir un parallèle avec le mensonge des armes de destruction massive qui a servi de prétexte au déclenchement de la guerre en Irak avec les conséquences que l'on sait. Est-ce que l'on ne peut pas dire que l'OTCE a entériné quelque part du mensonge ? Pas du tout. L'organisation que je dirige a un caractère que de quoi on dise démocratique parce que les informations que nous fournissons c'est les mêmes informations qui vont aux États-Unis et les mêmes qui viennent au Burkina. Il s'agit de former les experts au Burkina à utiliser ces données à bon escient et à aviser les autorités burkinabaires sur ce qui se passe sur la planète et sur non loin de Burkina. Je donne un exemple. Quand on a eu cette explosion qui s'est passée chez le Larley Naba à l'époque j'étais en vacances au Burkina c'est une explosion qui avait été détectée par nos services. Le Larley que je connais très bien je suis allé le voir je lui ai dit l'explosion non loin de chez vous a été détectée par nos services mais il ne s'agit pas de quelque chose qui est venu d'en haut mais de quelque chose qui est parti de la terre d'où l'hypothèse peut-être que c'était des dépôts et d'explosions peut-être pour des questions ceux qui font les explosions de mines plutôt qu'un missile qui viendrait de quelque part. Ça déjà nous contribuons à faire comprendre de façon démocratique ce que nous détectons et nous mettons à la disposition des uns et des autres. Je donne cet exemple parce que ça m'avait fait un peu rigoler quand j'étais là parce qu'on m'avait envoyé les informations sur cet événement et il y a eu beaucoup de spéculations là-dessus alors que nous on avait l'explication scientifique. Voilà un peu comment nous contribuons justement à détecter des phénomènes parfois naturels ou non naturels et pour amener les solutions. Donc nous nous ne sommes pas dans une dynamique où on dit sans preuve scientifique palpable qu'il y a quelque chose qui se passe. On parle de ce que nous voyons on parle de ce que nous détectons et c'est différent de montrer un flacon et de dire ce flacon est la preuve qu'un pays est en train de développer l'arme nucléaire. Nous on est beaucoup plus en aval que ça. Alors vous êtes Burkinabé vous êtes africain vous êtes à la tête d'une organisation internationale est-ce que vous voyez comme la caution morale ou intellectuelle justement dans un monde dominé par l'Occident a justement l'ordre qui est établi aujourd'hui ? C'est une question qui m'a déjà été posée. Voyez-vous il faut qu'on évite de se mettre justement dans cette dynamique où on verrait tous membres d'un pays en voie de développement qui se retrouvent dans ces questions globales et sensibles qui sont traditionnellement traités par les pays développés et pour dire que nous sommes juste là pour comme on dit amuser la galerie. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Moi j'ai d'abord travaillé comme vous l'avez dit comme directeur du Centre international des données j'ai été à la base de tout ce qui était détection technologie de recherche en vue de détecter tout événement quel qu'il soit pas seulement des explosions nucléaires qui se passaient sur cette planète Terre. Donc je suis à la base de la science derrière ce traité d'interdiction complète des essais nucléaires qui contribue au traité de nos proliférations. Je ne peux pas être une caution morale ou un alibi pour les pays développés pour dire ben voilà nous avons un Africain ou quelqu'un d'un pays en voie de développement à la tête de l'organisation ça nous suffit pour faire ce que nous voulons. Je suis indépendant et c'est ça le caractère de cette organisation. Mais voyez-vous toute organisation internationale dépend des pays qui contribuent. Je travaille pour près de 190 pays et c'est ces 190 pays qui gouvernent l'organisation et qui décident la politique à administrer à cette organisation et c'est ce que je suis. Est-ce que des fois vous vous sentez à l'étroit au regard de ce que l'on pourrait considérer comme l'hypocrisie de la diplomatie internationale et des relations internationales d'une façon générale ? Pas vraiment. Parce qu'en tant que je crois que ma situation de Burkinabé et d'Africain et venant d'un pays non doté me donne une certaine liberté de parole et d'action et que quelqu'un qui viendrait d'un pays doté et qui dirigerait cette organisation ne serait pas en mesure de faire. Et être Burkinabé me permet de parler librement parce qu'on sait que le Burkina n'a aucun intérêt caché derrière ces questions de non-prolifération et de désarmement. Mais ceci dit, la position que j'occupe et le fait que je sois Burkinabé permet aussi à ce pays d'être à la page au niveau de ces questions sensibles et aussi aux autorités que je rencontre régulièrement et pour les informer de ce que nous faisons et permettre aussi aux autorités d'être dans ces questions de sécurité-là globales au-delà des questions de sécurité régionales que nous avons. Parce qu'on passe du régional au global mais le global aussi a une influence certaine sur ce qui se passe sur le plan régional. Alors vous avez fait un premier mandat de quatre ans. Ce mandat a été renouvelé. Vous êtes à la tête de l'organisation jusqu'en 2021. Qu'est-ce que l'on pourrait considérer comme la touche spécifique du docteur Lassina Zerbou à cette organisation ? Je crois que le fait d'être un scientifique à la tête de l'organisation m'a permis d'ancrer l'organisation sur la science au service des politiques de sécurité et de paix. Il était important de ne pas politiser ces questions-là et permettre au débat d'être stérile. Et c'est ce qu'on me reconnaît aujourd'hui. d'abord axer l'organisation sur le développement de son système de vérification. Donc amener les États qui étaient réfractaires à abriter ces censeurs-là que nous avons et ces stations que nous avons dans ces pays qui doivent constituer 337 facilités, on dit, bon, 360 stations dans le monde qui serviraient justement à la détection parce qu'il y en a qui pensaient que quand on met une station dans un pays, c'est juste pour contrôler le pays. Mais c'est des stations qui contribuent à cette surveillance mondiale-là. Et c'est ce sur ça, c'est ce sur quoi j'ai axé mon premier mandat. Donc aller dans des endroits comme les îles Galapagos pour rassurer les gouvernements en Équateur qu'il était de leur intérêt et de l'intérêt de la communauté internationale de construire ces stations là-bas pour contribuer justement à ce volume d'efforts que nous faisons pour amener la paix et la sécurité pour notre chère planète. Alors on s'interroge, vu comme ça, on s'interroge sur le rapport direct entre le travail que vous, vous faites et aujourd'hui les besoins et les attentes de Burkinabé qui ont des préoccupations de sécurité alimentaire, d'accès à l'éducation et à la santé et puis quand on vous regarde comme ça, on a le sentiment que vous vous planez. Ben j'ai pas, pourtant j'ai pas l'impression de planer et j'allais pas avoir les cheveux gris très tôt à me casser la tête à trouver des solutions pour d'abord faire honneur à mon pays parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tout Burkinabé a l'extérieur des ambassadeurs du Burkina Faso et donc il s'agit d'abord de s'assurer qu'on maîtrise son sujet et pour qu'en maîtrisant son sujet on sache que les Burkinabés peuvent être à la hauteur, les Burkinabés peuvent être à la hauteur. C'est vrai que le quotidien c'est s'occuper des questions alimentaires mais les questions alimentaires aussi dépendent des questions de paix et de sécurité. On ne peut pas laisser ces questions globales-là seulement aux pays dotés ou aux pays développés. Il faut que les pays en voie de développement participent à ces questions. Je vais simplement vous donner un exemple. Quand on a une question difficile et sensible à traiter au Conseil de sécurité le Conseil de sécurité c'est 15 membres dont 5 permanents et les autres non permanents. Mais il arrive qu'un État comme le Burkina soit au Conseil de sécurité mais on ne va pas amener le Burkina au Conseil de sécurité pour lever le plateau juste pour lever justement le drapeau parce qu'un autre pays a levé le drapeau. Il faut que le Burkina lève le drapeau quand le Burkina comprend de quoi il s'agit et le Burkina veut faire une différence en aménant sa voix et que sa voix porte au Conseil de sécurité. Voilà ce qu'on peut amener aux pays africains aux pays en voie de développement avec ce que nous faisons. Je n'ai pas été élu parce que je suis africain j'ai été élu j'ai été en compétition avec 5 autres candidats qui n'étaient pas africains et si j'ai été celui qui a été choisi j'ose espérer et que c'était parce qu'on estimait que je pouvais apporter ce que les États attendaient et pour cette organisation dans les 4 ans ou 8 ans à venir. Sans transition je voudrais que l'on aborde l'analyse de l'actualité nationale à commencer par le procès du 16 septembre. Un dernier rebondissement en date c'est le départ des avocats de la défense de la salle d'audience au motif notamment que le tribunal n'a pas donné suite à leur demande de renvoyer le jugement dans 2 mois au fin de l'heure permettre de mobiliser les témoins de la défense. Quel regard vous portez sur ce procès de loin ? De loin ou de près je crois que quand un sujet omet de la justice et qu'on se trouve dans un état de droit on ose faire confiance à la justice et en se délibérer parce qu'après les délibérés les parties qui ne sont pas satisfaites ont des voies de recours et comme le dossier est au maire de la justice je me réserverai par mes fonctions à faire des commentaires de détails sur le potentiel aboutissement de ce procès. Je dirais simplement que nous sommes dans un état de droit il faut amener les parties à s'expliquer en espérant que la justice fera son travail et que seule la justice nous dira de quoi il s'agit. Alors je ne sais pas peut-être que vous avez aussi suivi ce débat sur le fonds commun qui n'en finit pas en tout cas de faire des vagues entre des syndicats burkinabés qui sont arc-boutés sur la préservation des acquis un gouvernement qui s'interroge sur la durabilité du système dans sa forme actuelle devant une opinion publique que je dirais plutôt medusée il y a en tout cas de quoi s'interroger. Est-ce que vous posez également des questions sur cette affaire de fonds communs ? Je suis en fait la question d'actualité nationale comme tout bon burkinabé l'histoire des fonds communs est quelque chose que je découvre aussi ce que je voudrais dire c'est que l'état des finances publiques dicte les politiques de tout gouvernement si les finances publiques sont saines et qu'il y a assez d'argent l'histoire des fonds communs ne serait pas arrivée en surface aujourd'hui c'est arrivé en surface parce qu'il y a une difficulté financière qui est là des mesures d'austérité que le gouvernement a envie de prendre pour assainir les finances et permettre le Burkina de se mettre vers la voie du développement et de l'émergence je pense qu'il y va de tout un chacun de faire les sacrifices nécessaires mais les sacrifices qui passent par les compromis et les compromis justement c'est mieux se comprendre pour mieux avancer et j'ose espérer que cette histoire de fonds communs est un débat qui naît mais un débat qui permettra des solutions communes vers l'intérêt de la nation et parce que c'est ça qu'on a besoin alors des fonds communs pas si communs que ceux-là en tout cas selon des opinions véhiculées dans l'espace public il y en a 28 au total répartis dans différents ministères et institutions c'est en tout cas l'information qui a été révélée par les ministres Sauru Koulibaly devant la représentation nationale un autre chiffre 55 milliards de francs CFA en 2017 soit 113% de la masse salariale globale des agents du ministère de l'économie et des finances alors l'accessoire dépasse le principal c'est le commentaire du député Oussi Nittamboura de la majorité présidentielle comment est-ce que vous vous analysez par exemple ces chiffres vu de de l'extérieur en fait du citoyen moyen et commun ces chiffres sont certainement paraits exorbitants mais je crois que plutôt que de commenter la relevance de ces chiffres là il faut voir le cadre qui était établi et qui a permis à la mise en place de ces fonds communs et est-ce que ces fonds communs aujourd'hui sont soutenables par le gouvernement par les finances publiques si ces fonds communs ne le sont pas et comme l'a dit la ministre des finances la ministre de l'économie et des finances c'est elle qui est la mieux placée pour comprendre l'état des finances publiques et pour en parler et dire ce qui est possible il ne faut pas justement qu'on se mette dans une situation où on bloque la marche vers une émergence pour ce pays parce que justement on a mal géré certaines conditions ou certaines mises en place qui étaient faites depuis très longtemps la ministre est la mieux placée je crois qu'elle va apporter des solutions moi j'en appelle aux soucis de l'intérêt national pour tous aussi bien au niveau des syndicats que du gouvernement parce que quand on fait de l'austérité ce n'est pas seulement au bas niveau il faut que l'austérité se fasse à tous les niveaux pour que les gens justement arrivent à avoir une certaine transparence qui leur donne confiance alors en tout cas dans ce débat sur le fonds commun il est question d'équité et d'élargissement et de transparence une chose est sûre pour la coordination des syndicats de l'économie et des finances il est hors de question donc de toucher au fonds commun et les arguments en fait ne manquent pas au delà de ce que l'on pourrait considérer comme une certaine forme de fétichisme sur la non-remise en cause des acquis ils estiment que les bases pour l'élargissement en tout cas des avantages financiers aux autres fonctionnaires existent pour peu qu'il y ait une bonne gouvernance économique et financière c'est un argument que vous comprenez c'est un argument que je veux bien comprendre parce que bon je prendrais l'exemple moi qui étais dans le secteur minier avant et quand le secteur minier porte fruit dans un pays la manne économique qui vient du capital de ce secteur minier là est répartie et quand il y a la bonne gouvernance au niveau des populations pour le développement construction d'écoles et donner des primes aux enseignants donner des primes aux médecins et tout ça mais ça c'est quand les finances sont saines mais quand les finances ne sont pas saines qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait quand les finances ne sont pas saines ? la ministre de l'économie et des finances en parle elle est la mieux placée pour dire la réalité de l'économie du Burkina et de trouver les voies et moyens qu'elle va proposer au gouvernement pour aller dans une politique qui va permettre à ce pays là d'avancer et de décoller le mieux possible moi je pense que il faut que les différentes parties arrivent à des compromis dans l'intérêt national c'est ça qui est important mais je comprends aussi que quand on a des avantages depuis un certain nombre d'années nous sommes dans un pays en voie de développement un fonctionnaire ne vit pas tout seul un fonctionnaire a 20, 30, 40 personnes à gérer et c'est pas facile et quand on coupe ces avantages du coup c'est vrai que ça peut faire mal mais je crois qu'on peut trouver des moyens d'amener chaque partie à comprendre ce qui se passe la réalité du pays et voir comment on peut créer des conditions de sacrifice aujourd'hui qui permettront d'avoir des bénéfices certains qui vont arriver dans les mois et les années à venir pas seulement pour soi-même mais pour les générations aussi à venir alors la semaine dernière ça c'est une autre actualité on a une vidéo d'un groupe dit de sécurité islamique destiné notamment à assurer la sécurité des biens et des personnes en tout cas des musulmans dans la zone de Poutenga donc cette vidéo notamment a fait le buzz sur les réseaux sociaux la réponse du gouvernement est tombée cette semaine avec la dissolution pure et simple de l'association qui était à la base donc de la création de ce groupe-là pour le gouvernement en tout cas il estime que l'activité de cette association est non conforme aux récépissés est-ce que vous estimez que c'est une réponse de fermeté face à un risque de dérive communautaire porté des dangers pour la paix et la sécurité dans notre pays les questions de sécurité publique et privée sont régies par des textes le gouvernement est le mieux placé et le ministère associé justement pour savoir ce qui suit les règles et ce qui ne suit pas les règles il est clair que quand une association quelle qu'elle soit n'est pas en phase avec les règles établies le gouvernement se doit d'agir je pense que c'est ce qu'ils ont fait dans ce cas mais au-delà de l'action gouvernementale pour interdire moi je vois plutôt le cadre burkinabé quand je dis cadre je cadre national burkinabé qui a été un exemple de longue date pour la sous-région et pour la communauté internationale moi je suis d'un père musulman et d'une mère catholique à 180% qui se sont mariés depuis plus de 50 ans ça c'est quelque chose qui n'est pas possible dans certains pays non loin du Burkina Faso c'est quelque chose qu'il faut saluer quelque chose qu'il faut admirer et quelque chose qu'il faut garder c'est la preuve de la tolérance des Burkinabés il faut que nous gardons cette tolérance là qui permette à toutes les religions et toutes les religions de vivre en harmonie c'est ce qui s'est passé depuis avoir une armée islamique c'est vrai que ça tombe mauvais en ce moment parce que nous sommes dans une crise actuelle qui caricature un peu la religion de façon peut-être injuste parce que l'islam c'est quand même la paix on ne peut pas confondre le fanatisme islamique à la religion la religion musulmane que nous vivons les musulmans c'est des hommes de paix l'islam le Coran c'est un livre de paix et tout le monde le sait donc il faut aller vers ça plutôt que de caricaturer justement la religion elle-même sur la base d'un fanatisme qui ne dit pas son nom et qui crée des constitutions qui déstabilisent justement la sous-région et cette planète là donc il faut dissocier cette affaire de terrorisme avec la religion musulmane donc l'islam n'est pas synonyme de terrorisme et donc mais il faut aussi faire attention parce que la sécurité c'est là tout le monde doit contribuer à la sécurité mais contribuer de façon organisée dans le cadre qui est régi par les règles établies par un gouvernement et par le ministère de la sécurité alors justement parlant de terrorisme et de sécurité vous le savez très bien depuis avril 2015 le Burkina a connu sa première attaque terroriste avec notamment l'enlèvement d'un roumain sur le site la mine de manganèse de Tambaou et depuis lors pratiquement c'est l'escalade de la violence avec les derniers attentats qu'on a connus notamment le 2 mars dernier contre l'état-major général des armées et la massacre de France comment est-ce que vous analysez cette question du terrorisme aujourd'hui auquel le pays est confronté la question du terrorisme au Burkina n'est pas une question isolée et nous savons et nous constatons que depuis cette guerre en Libye et cette libération d'armes qui a suivi la chute de Saddam la chute de les armes ont circulé dans le désert au nord du Mali du Burkina et donc ceux qui ont été chassés de la Libye sont venus vers le sud et se sont installés dans la zone désertique du Mali et ont commencé à agir pour établir ce qu'ils appellent un état islamique l'Azawad comme ils le disaient donc ce n'est pas une question propre au Burkina mais il s'agit de traiter la question sur ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui à travers le G5 de façon régionale quand on traite la question de façon régionale il faut s'accorder avec ce qui se passe sur le plan international il faut que les actions concordent on ne peut pas faire traiter de la question de terrorisme en silo le Burkina ne peut pas le faire seul l'Afrique de l'Est ne peut pas le faire seul il faut justement s'associer aux politiques de lutte contre le terrorisme c'est pour ça que le secrétaire général des Nations Unies a nommé un patron du contre-terrorisme qui est un secrétaire général qui est d'ailleurs un ami russe qui était ambassadeur à Vienne qui s'occupe de ces questions de terrorisme pour essayer d'amener ou conjuguer tous les efforts en matière de terrorisme et il doit d'ailleurs visiter le Burkina et la sous-région s'il l'a déjà fait pour essayer de discuter avec les autorités et voir comment ces efforts peuvent être coordonnés et moi je pense que c'est une question qui est sérieuse au niveau régional on ne parle pas des terroristes qui vont mettre la main sur les armes nucléaires mais au Pakistan par exemple c'est ce que nous créons parce que si les terroristes arrivent à mettre la main sur une arme nucléaire ils détruirent la planète voilà les risques que nous avons donc un terroriste au Burkina c'est la même chose qu'un terroriste au Pakistan et sinon pire donc il faut qu'on conjugue les efforts pour que cette lutte contre le terrorisme se fasse de façon transverse Alors on ne peut pas dire que la culture est le fondement de notre vivre ensemble de notre développement et en même temps ne pas y investir c'est une autre actualité et ce sont les propos du chef de l'État Roque Caboret à la clôture de la semaine nationale de la culture hier disons ce vendredi pardon à Bobo Doulasso la culture qui représente 0,36% du budget de l'État est-ce que c'est plutôt une prise de position qu'on dirait courageuse dans un contexte où les priorités de la gouvernance au Burkina sont si nombreuses ? Dans tout pays en voie de développement les priorités sont nombreuses la culture est une priorité parce qu'il y a des pays qui vivent beaucoup du tourisme le tourisme c'est quelque chose qu'il faut développer nous avons le CIO qui a connu un ancrage international assez connu le FESPACO et moi je suis allé dans des endroits à reculer du monde entier où les gens parlent du FESPACO du Burkina comme la capitale du cinéma et cette semaine nationale de la culture à Bobo au-delà du caractère culturel moi ce que je vois c'est le dynamisme que ça apporte à la ville de Bobo et à la région je pense que ça c'est important le président Caboret a fait des promesses que je pense qu'il est en mesure de tenir il veut amener cette culture à être à un certain niveau il faut que nous l'accompagnons il faut que tous les Burkinabés l'accompagnent pas seulement de l'intérieur mais aussi de l'extérieur parce que la culture aussi il faut la vendre et pour la vendre et comme je disais tantôt chaque Burkinabé à l'extérieur est un ambassadeur du Burkina Faso il faut que nous sachions ce qui se passe et que nous arrivions justement à le vendre le mieux possible pour faire honneur à notre chère patrie avant de passer à l'international un mot sur cette affaire de décodeur Canal Plus des consommateurs en tout cas s'insurgent contre la volonté notamment du groupe Canal Plus de faire payer ces décodeurs par les consommateurs Burkinabés alors qu'en Europe en France plus précisément le décodeur serait en tout cas échangé gratuitement par les services de Canal moi ce que je peux vous dire je sais que les décodeurs en Europe où je vis à Vienne et quand on doit changer votre décodeur parce qu'il faut faire ce qu'on appelle un upgrade et on vient le changer gratuitement maintenant il faut voir les contrats qui sont établis avec ceux qui ont la franchise Canal Plus au Burkina Faso ou dans la sous-région et c'est eux qui doivent gérer cette question de manière à ne pas impacter sur le budget de leurs clients donc on peut dire que c'est une indisation légitime oui c'est légitime parce qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux Canal Plus n'est pas seulement au Burkina donc les gens voient les conditions de Canal Plus à l'extérieur et ils comparent et c'est ça la beauté des réseaux sociaux aujourd'hui et je pense que ça permet de faire un contrôle de qualité pour que les gens soient sur la même page je pense que même si c'est je pense que c'est légitime mais maintenant il faut savoir les contrats que ceux qui ont la franchise Canal Plus ont avec le Burkina à l'international on commence par la condamnation à 5 ans de prison de l'ancien maire de Dakar Harifa Sale ce qui l'éprime ipso facto de ses droits civiques et l'élimine de la course à la présidentielle de février prochain justice instrumentalisée aux ordres règne la force sur le droit voici en tout cas pour les commentaires des partisans de Sale l'immunité politique ne doit pas être un passe droit pour échapper à la justice et rétorquer ses adversaires que penser de cette affaire Harifa Sale qui défait quand même la chronique politique et judiciaire au Sénégal depuis plusieurs mois bon premier point je dirais que c'est c'est quelque chose qui est au maire de la justice Harifa Sale comme ses avocats ont dit ils vont faire recours c'est un état de droit ils ont le droit de faire recours mon deuxième point c'est vous avez parlé des partisans de Sale et leurs commentaires qu'on comprend et les partisans de la partie état qui ont leurs commentaires et qu'il faut comprendre aussi donc il faut amener un compromis et c'est la justice qui est en mesure de faire ce compromis et moi j'éviterai à faire un commentaire sur cette politique au Sénégal Vendrili sanglant sur la banne de Gaza 16 morts et plus de 1400 blessés voilà le bilan de ce qui était censé être une marche pacifique en tout cas pour le droit au retour des réfugiés telle est l'actualité du conflit israélo-palestinien bien sûr les Nations Unies ont condamné on parle d'enquête indépendante mais l'on serait tenté de dire que dans ce conflit israélo-palestinien les années se suivent et se ressemblent c'est vrai qu'on serait tenté de le dire moi j'ai visité la banne de Gaza j'ai visité Israël j'ai pu parler aux populations dans le cadre du travail que je fais aussi en tant que touriste c'est vrai qu'il est dommage que dans cette partie du monde parfois quand on est très proche d'une solution pacifique et puis paf on fait trois pas en arrière c'est une question qui est assez troublante pour la communauté internationale à laquelle il faut trouver des solutions je pense que les partis doivent faire preuve de tolérance je dis souvent en rigolant que c'est des frères si on prend l'histoire depuis les temps anciens et ils doivent traiter de cette question de façon fraternelle dans la solidarité et puis bon chaque parti dit que nous voulons vivre en harmonie il est quand même curieux que sur cette terre sainte où musulmans chrétiens juifs ont un seul endroit comme lieu saint et qu'on n'arrive pas à trouver des moyens de paix de stabilité et de vivre en harmonie je pense que c'est dommage mais je pense que les efforts qui sont faits vont un jour porter fruit moi j'ai espoir et parce que vous y croyez ? on s'est dit que c'est un conflit éternel c'est un conflit il n'y a pas de problème qui ne trouve pas de solution je pense que c'est ça aussi la force de la diplomatie il faut se donner les moyens et puis il faut aussi que même si on se donne les moyens que la tolérance soit ce qui prévoit dans le coeur des gens l'UNESCO disait l'une des clés de l'UNESCO c'est dire que les guerres commencent dans l'esprit des gens et c'est dans l'esprit des gens qu'il faut agir je pense qu'il faut agir dans l'esprit des gens et aussi longtemps que cela pourrait prendre je pense que ça permettra de créer les conditions de confiance confiance qui égage justement de progrès en diplomatie on revient sur le continent pour parler de Félix Tisekedi qui est candidat en tout cas de l'UDPS à la présidentielle de décembre prochain sur fond de bataille pour la paternité en tout cas de son parti parce qu'il y a une fraction de l'UDPS sous la conduite de Bruno Tchibala le premier ministre qui s'est dit également héritière du premier parti en tout cas d'opposition congolais on a déjà eu la candidature de Moïse Katoumbi est-ce que ce n'est pas la chronique annoncée d'un échec de l'opposition politique congolaise à la prochaine présidentielle de décembre avec toute cette division au sein de cette opposition bon c'est vrai que quand l'opposition vient disperser il y a très peu de chances de réussir et Moïse Katoumbi c'est quelqu'un que j'ai connu en Zambie quand j'y travaillais il était dans le secteur minier aussi bon il a fait son chemin économique dans ce secteur là je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps à Munich et il était là au conseil de sécurité de Munich et donc c'est quelqu'un qui a eu ses ambitions des ambitions personnelles et légitimes parce que avec ce qu'il a fait au niveau du Katanga et au niveau aussi du TP Mazembe parce que c'est quand même quelqu'un qui est accro de football il s'est senti le devoir aussi d'utiliser cette expérience là au service de son pays quand vous parlez de Ticekiki on permet à tout le monde d'être candidat parce que c'est ça aussi la démocratie mais moi ce que je déplore dans ce qui se passe ça c'est personnel ça c'est Lassina Zerbo qui parle c'est pas le secrétaire exécutif de Ticekiki qui parle c'est que le père de Ticekiki n'est pas encore enterré ça fait plus d'un an que le corps est à Bruxelles en Belgique et qu'on ne crée pas les conditions de l'enterrer dignement dans son pays et ça c'est quelque chose qui me reste en travers la gorge simplement en tant qu'Africain parce que justement c'est une tradition chez nous quand même de rendre hommage à ces gens qui ont marqué l'histoire d'un pays et je pense que le Congo devrait trouver les voies et moyens de solidarité d'harmonie et pour régler cette question parce que plus cette question traîne et plus ça va engendrer justement des problèmes au niveau des partis politiques et ça ne permettrait pas d'avoir la paix voulue Passation au pouvoir au Botswana le président Yann Kamen quitte le pouvoir ce 31 mars soit 18 mois avant le terme de son mandat il laisse la place à son vice-président la constitution botswanaise limitant en tout cas à 10 ans la durée du mandat des chefs d'état dans le pays est-ce que c'est vous diriez que c'est un exemple à saluer sur un continent où les velléités de monarchisation du pouvoir sont légion le Botswana il faut le reconnaître c'est l'un des pays les mieux gérés en Afrique j'ai travaillé dans la partie sud de l'Afrique le Botswana c'est un pays qui fait bon vivre un pays où ils ont fait les efforts de démocratie nécessaires par les conditions de confiance qu'ils ont créées mais parce que aussi l'économie et accompagner ça parce que je disais un moment qu'il n'y a pas de sécurité sans développement il n'y a pas de développement sans sécurité le Botswana a créé un havre de paix qui a forgé justement cet ancrage économique qui est venu des investissements parce qu'ils avaient un sous-sol qui s'y prêtait et ça ça crée des conditions de démocratie donc il faut le saluer il faut aussi permettre à nos présidents africains des conditions de départ qui leur donnent cette confiance dont ils ont besoin pour savoir qu'ils restent acceptés dans la société je pense que ça ça va permettre aux gens aux chefs d'état Yann Kamar dit qu'il a beaucoup de projets il dit qu'il envisage une vie après la présidence tranquille il y a forcément une vie après la présidence il y a forcément une vie après la présidence c'est la crainte du lendemain qui fait et qui conduit dans certains endroits à cette monarchisation dont vous parlez donc il faut créer ces conditions où les gens ont confiance en eux et confiance à leur environnement et pouvoir partir en paix et permettre à une nouvelle génération de venir parce que c'est ça la roue tourne on est là pour faire ce qu'on a à faire et partir la vie est beaucoup trop courte pour qu'on veuille s'éterniser parce que les gens il y a les générations qui arrivent et qui veulent faire autre chose et mieux et il faut permettre à ces gens de s'exprimer au Tchad Idriss Déby-Hitno veut limiter le mandat présidentiel supprimer le poste de premier ministre supprimer le conseil économique et social on lui prête des velléités de s'éterniser au pouvoir paroxal ou pas ? comme vous le dites je m'en tiendrai à ça je dis et je maintiens que l'union africaine crée les conditions qui permettraient aux états et aux chefs d'état de ne pas s'éterniser au pouvoir et le Tchad fait partie de l'union africaine bon je pense que l'union africaine saura donner une solution à ces problèmes alors je voudrais faire appel à votre fibre diplomatique parce que pour aborder un problème que l'on vit aujourd'hui sur la scène internationale c'est cette escalade entre la Russie et l'Occident sur fond d'affaires Sergei Skripal du nom de l'ex-espion en tout cas russe empoisonné avec sa fille en Grande-Bretagne Moscou vient donc de répliquer avec l'expulsion de 60 diplomates américains cette semaine il a aussi décidé de la fermeture du consulat américain à Saint-Pétersbourg et les dépêches tombent il y a des diplomates qui sont valsés du jour au lendemain déclarés personnels non gratins ils sont obligés de ramasser leurs affaires comment est-ce que vous voyez un peu ce méli-mélo diplomatique auquel on assiste aujourd'hui je vois ça très mal parce que fort heureusement ou malheureusement je dirais la santé de la diplomatie internationale dépend de la santé entre les deux plus grandes puissances mondiales parce que l'ordre est établi comme ça depuis longtemps il faut s'assurer qu'il y a une paix des braves entre ces deux pays et pour permettre de créer les conditions de sécurité nécessaires à la diplomatie internationale et quand ça va mal entre la Russie et les Etats-Unis ça va mal entre les alliés de la Russie et les alliés des Etats-Unis et donc ça crée des conditions qui ne permettent pas à la confiance diplomatique dont nous avons besoin pour traiter des questions de façon efficace et c'est ça qui se passe en ce moment sur les questions de désarmement et sur la question de l'OTIS du traité d'intégration complète des essais nucléaires on a des positions divergentes qui font qu'on n'arrive pas à sceller de façon efficace et effective et cette question de désarmée de nos proliférations pour mettre un trait et une fin à un risque justement que nous avons qui dépend de façon primordiale de ces deux pays les Etats-Unis et la Russie et dans une certaine mesure de la Chine voilà comment je vois cette question mais je crois à la force des institutions de ces pays-là ils ont des institutions qui sont fortes et chaque fois que nous nous sommes approchés de la ligne rouge il y a quand même des personnes avisées qui ont vu que nous allons vers le précipice et qui ont essayé de nous ramener sur la table pour permettre les négociations je pense que la question de la péninsule couronienne permettra de rapprocher justement ces deux plus grandes puissances avec la Chine pour permettre les conditions de négociation qui vont créer les conditions de sécurité et de paix dont nous avons besoin on évoque justement la péninsule couréenne avec les sanctions qui viennent de frapper en tout cas à Pyongyang les sanctions onusiennes je crois savoir qu'il y a un renforcement en tout cas des sanctions économiques il y a notamment des entreprises qui sont frappées des sanctions et également des navires parce qu'ils ont exporté le charbon nord-couréen Pyongyang finalement c'est le mal-aimé de la communauté internationale qu'est-ce qui se passe Pyongyang j'ai rencontré des Coréens du nord il faut rentrer on parlait tout à l'heure de travailler sur l'esprit il faut comprendre l'état d'esprit dans lequel ils sont voilà un pays qui se sent menacé en permanence menacé parce qu'on fait une batterie de sanctions nous devons être à la huitième batterie de sanctions qui doit être mise en place contre ce pays ils ont quand même plus de 37 000 GIAIS au-delà des 38e parallèles justement j'en venais pour dire voilà ce qu'il voit comme preuve de menace le jeune leader coréen dit c'est dit dans tous les journaux je ne veux pas être mis au même sort que Kadhafi je ne veux pas être mis au même sort que Saddam Hussein voilà une phobie qu'il a que toute la communauté internationale lui en veut donc on revient au même problème de confiance dont je parlais tout à l'heure et je pense que cette lueur d'espoir que nous avons eue dans la possibilité d'une rencontre entre le président Trump et le jeune leader permettra de créer ces conditions-là pour que aussi bien la Chine que la Russie y jouent leurs partitions pour qu'on arrive à une solution viable et stable dans cette péninsule qui sera accompagnée par la Corée du Sud et par le Japon qui sont aussi les premiers responsables dans cette question voilà ce que nous espérons mais l'espoir est permis il faut se permettre d'espérer il faut se permettre de rêver il faut se permettre d'avoir des objectifs si l'objectif c'est la dénucléarisation de la péninsule coréenne elle doit passer par des accords internationaux que tout le monde doit respecter voilà ce que je pense personnellement vous pensez qu'on va y arriver ? je pense qu'on peut y arriver est-ce qu'on va y arriver ? je ne sais pas mais je pense qu'on peut y arriver parce qu'on a frôlé le pire dernièrement si on a frôlé le pire avec les velléités notamment de la Corée du Nord de lancer des missiles sur l'île de Guam c'est pour ça que je dis que même quand on s'approche de cette ligne rouge du précipice la force des institutions nous permet justement de réagir de façon à pallier à ces dissonances qui peuvent créer nous amener à la catastrophe et voilà ce à quoi je crois et voilà pourquoi je dis on peut y arriver est-ce qu'on va y arriver ? il faut qu'on se donne les moyens alors vous avez été choisi par l'association américaine pour l'avancée des sciences pour recevoir son prix en 2018 prix pour la diplomatie scientifique qui représente ce prix pour vous ? un honneur un honneur parce que c'est un prix je dirais auquel je ne m'attendais pas du tout parce que ceux qui ont mes prédécesseurs sont d'abord beaucoup plus âgés que moi et c'est des gens qui ont frôlé et flirté avec la science et la diplomatie depuis plus de 30 40 ans qui ont été distingués par ce prix donc ça a été un honneur tout particulier mais pas un honneur pour moi simplement la Cina Zerbo mais je vois le Burkinabé qui arrive à être reconnu par un prix de la sorte parce que quand j'ai été ils ont fait une toute petite vidéo pour introduire ce prix là ils ont parlé du Burkinabé la Cina Zerbo c'est de cette fierté là que je parle en ce moment et c'est ça qui m'anime mais ça m'amène aussi à me dire que ça donne des possibilités à d'autres Burkinabés à d'autres Africains qui se disent que c'est possible et voilà ce que je retiens de ce prix Alors qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes Africains qui rêvent également d'avoir la tête dans les étoiles leur limite c'est la limite qu'ils se donnent il faut savoir rêver et savoir donner des objectifs à ses rêves et je pense que il faut aller plutôt vers le savoir et le savoir-être plutôt simplement que le savoir-faire et comme on dirait la réussite la réussite c'est pas nécessairement le matériel mais la réussite aussi c'est le savoir-être et le savoir-être Burkinabé et quand on dit Burkindi nous devons être fiers de ce nom là que nous avons donné à ce pays et faire rayonner cette dignité-là dans tout son sens et pour faire rayonner la dignité dans tout son sens il faut qu'on y mette du sien et donc pour le faire il faut que les jeunes croient en eux-mêmes c'est ça en se disant que si c'est possible si c'est possible pour la Sina Zerbo c'est possible pour tout Burkinabé parce que je suis un Burkinabé comme tout autre j'ai fait mon école et mon début d'université ici et donc si je suis c'est que c'est possible pour les autres et il faut les encourager et c'est ça qui m'a amené à créer justement ce groupe de jeunes et pour encourager les jeunes à aborder ces carrières dans ces domaines sensibles et surtout les jeunes filles mais je trouve dommage qu'il n'y ait pas assez de Burkinabé j'ai commencé avec une dizaine ils sont près de 420 aujourd'hui à qui on donne les moyens de discuter avec les grands de ce monde comprendre les questions globales et essayer d'avancer donc j'invite les jeunes Burkinabés à fouiller sur le net pour accéder à ces domaines là à accéder à ce groupe de jeunes que j'ai mis en place qui va les permettre aussi de toucher ces questions globales de façon effective alors vous parlez des jeunes filles tantôt il est admis de façon peut-être empirique en tout cas le constat que nous faisons c'est qu'elles ne semblent pas véritablement s'intéresser aux disciplines scientifiques plus on avance dans les sciences moins aux rencontres de femmes aujourd'hui vous au niveau est-ce que vous êtes parvenu qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les inciter véritablement à aborder ce domaine scientifique c'est vrai c'est une il était de tradition de voir beaucoup plus d'hommes dans les domaines scientifiques mais vous allez être surpris la tendance est en train de s'inverser on voit dans certains pays beaucoup plus de femmes dans les questions scientifiques apparemment pas au Burkina pas au Burkina parce qu'il faut encourager cela mais moi j'ai été surpris j'ai donné une conférence au lycée de la jeunesse à l'université de la jeunesse il n'y a pas longtemps j'ai été surpris par la pertinence des questions qui venaient des jeunes filles dans la salle elles étaient beaucoup plus profondes beaucoup plus accro et beaucoup plus les pieds sur terre comme vous le disiez tantôt et ça c'était un signe pour moi que les choses sont en train de changer parce que leur question c'était comment s'affirmer sur le plan international qu'est-ce qu'on a besoin pour faire comme vous voilà les questions alors que chez les jeunes garçons les questions étaient beaucoup plus sur l'immédiat bon il y avait en fait une notion de vision que je percevais chez ces jeunes filles là et qu'il faut encourager et moi je suis champion du genre je suis champion international du genre donc je me force à le faire et je le dis souvent j'ai pas le choix parce que j'ai trois charmantes filles qui sont à la maison plus une femme ça fait quatre je suis en minorité je suis obligé d'être champion du genre pour aider les femmes à être à la place qu'il faut dans ce monde nouveau si je vous pose la question et demain l'Afrique et aujourd'hui l'Afrique l'Afrique c'est aujourd'hui l'Afrique c'est pas demain vous savez le je crois que l'Afrique devient le centre d'intérêt de la planète et pourquoi c'est simple la réponse est très simple parce qu'il y a beaucoup plus de marge en Afrique pour aller au développement qu'il y en a dans les autres parties du monde il y a beaucoup plus de ressources naturelles en Afrique et beaucoup plus de potentiel en Afrique à utiliser mais il faut que les Africains s'octroient ce potentiel et qu'ils soient les maîtres de ce qui se passe en Afrique je pense que des efforts sont faits au niveau de l'Union africaine pour d'abord financer l'Union africaine elle-même parce que c'est de ça qu'il est question il faut une certaine souveraineté quand vous êtes financé par l'extérieur et si le budget de fonctionnement de l'Union africaine vient surtout de l'extérieur et si on ne trouve pas les moyens de le faire on sera forcément dépendant et il faut un degré d'indépendance dans la collaboration dans le partenariat pour pouvoir permettre aux pays et à l'Afrique de se développer je crois qu'il y a une marge il y a un potentiel en Afrique qui est sans mesure et donc il y a du potentiel ici et il faut en profiter il faut faire profiter justement la société civile les populations les jeunes et c'est un continent où plus de 70% de la population est jeune et c'est les jeunes qui amènent le dynamisme c'est les jeunes qui amènent ces nouvelles technologies on dit que les jeunes sont des leaders de demain mais avec les réseaux sociaux c'est les leaders d'aujourd'hui donc il faut les utiliser et pour faire avancer les choses alors dernière question comment est-ce que vous vous projetez dans les années à venir j'ai mon nouveau mandat parce que je suis élu je ne suis pas nommé et quand vous êtes élu vous avez un mandat et bon c'est vrai que vous pouvez démissionner mais ce n'est pas l'objectif que j'ai en ce moment je suis en train de travailler je pense que j'ai des projets vous avez parlé des projets de mon premier mandat j'ai des projets pour mon second mandat et je vais amener cette organisation et ce traité le plus loin et le plus haut possible et basé justement sur cet encre scientifique qu'est notre système de vérification et cette coopération qu'on a avec la communauté scientifique internationale qu'il faut justement renforcer et permettre à beaucoup plus de jeunes de rentrer dans ce cadre merci docteur Zerbo d'être passé sur notre plateau merci monsieur Koulouali mais je ne terminerai pas si vous permettez parce que je suis là je voulais dire joyeux anniversaire à ma très chère maman qui a 80 ans et si vous me permettez parce que je crois que ça lui fera plaisir absolument joyeux anniversaire maman et bonne fête de Pâques à elle merci merci bien madame, monsieur c'est la fin de votre émission merci de nous avoir suivis je vous retrouve dimanche prochain en direct sur la RTB avec un autre invité sur la brèche bonsoir merci d'avoir regardé cette vidéo